... Repoussé à deux reprises en raison de la pandémie de coronavirus, le The Last Domino Tour de Genesis a finalement eu droit à son coup d'envoi les 20, 21 et 22 septembre 2021. Le groupe de rock est monté sur la scène de la Utilita Arena de Birmingham en Angleterre et s'envolera bientôt pour les Etats-Unis. Demblay, et en raison de sa santé fragilisée, Phil Collins a été clair, il s'agira d'un adieu à la scène. Et si est-il d'ailleurs l'état de celui-ci qui n'est ne finit plus d'inquiéter les fans du groupe, comme l'a rapporté France Info le 23 septembre 2021. En effet, la voix du batteur mythique de Genesis serait loin d'être intacte et déraille régulièrement. Néanmoins, et si sa santé interpelle, Phil Collins a reçu le soutien de ses admirateurs. Plusieurs fans se sont manifestés sur Twitter, estimant que le musicien et chanteur auraient pu rester à la maison mais a préféré faire primer le bonheur des fans. « Je ne sais pas ce que vous voyez, mais je vois un homme de 70 ans avec un handicap faisant tout son possible et ça me va, a renchéri un autre, toujours sur le réseau social à l'oiseau bleu. » Phil Collins, opération, diabète et dépression Il faut dire que le père de Lily Collins est apparu diminué à plusieurs reprises au fil de ces dernières années. « Je peux à peine tenir une baguette en main, » confiait Thé-il lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il pouvait encore jouer de la batterie. Pour une série d'ultimes prestations avant sa grande révérence, Phil Collins ceste d'ébrouiller. Il n'empêche que ses pépins de santé ont été nombreux. Après une opération à la suite d'une vertèbre disloquée en 2009, qui lui avait causé une perte de sensation dans les doigts de la main, il a subi une autre intervention à la colonne vertébrale en 2015. Diagnostiqué diabétique deux ans plus tard, il a fait une chute grave dans sa salle de bain, ce qui l'a contraint à repasser sur la table d'opération. Sa santé mentale est aussi loin d'être au beau fixe, il a confié souffrir de dépression en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501